Musique Voici la meilleure technique pour allumer votre cheminée ou votre poêle, notez 3, 8, 21 votes Lorsque l'hiver bat son plein ou que l'on se retrouve en famille pour passer des moments de partage, rien ne fait plus de bien au moral et n'apporte plus de chaleur qu'un bon feu de cheminée. D'ailleurs, ceux qui ont la chance d'en avoir, une ne résiste sûrement pas à l'envie d'en faire un dès que possible pour seal over toute la soirée en sirotant un bon thé sur un fauteuil orné d'un joli coussin doudou assorti aux chaussettes, néanmoins, la technique d'allumage peut varier d'une personne à l'autre et cela peut faire une grosse différence sur la qualité du feu. C'est pour cela que nous vous présentons aujourd'hui une technique piquée au finlandais, l'allumage inversé, l'allumage classique, du bas vers le haut. On part souvent du principe qu'il faut faire brûler votre feu de bas en haut. Faisant d'abord brûler de petits éléments en bas de la pyramide, carton, papier journal, petits bois, qui feront à leur tour brûler des éléments moyens puis de grosses bûches ajoutées par-dessus, en haut de la pyramide. Il faut ensuite l'alimenter en bûches régulièrement en faisant attention qu'il ne s'étouffe pas. Ce sont des choses qui n'arrivent pas avec l'allumage inversé qui fait exactement la chose inverse. Les avantages de l'allumage inversé Du haut vers le bas, la chaleur se fait sentir plus rapidement. Il y a moins de fumée et moins de cendres. Il y a moins de gaz, leur combustion est meilleure car la flamme est en dessous, et il y a donc moins de pollution. C'est plus écologique, le bois brûle mieux, plus longtemps et offre un meilleur rendement. C'est donc également plus économique d'autant plus qu'il en faut moins. Il n'y a pas besoin de rajouter sans arrêt des bûches et on doit moins s'en occuper. La combustion se fait automatiquement étage par étage. L'étage supérieur préchauffé sèche l'étage inférieur avant qu'il ne brûle. La cheminée s'encrase moins vite et s'entretient donc plus facilement. La différence se voit surtout sur la vitre. En pratique, utilisez uniquement du bois sec. Commencez par disposer quelques grosses bûches tout en dessous en espaçant légèrement. Puis des bûches moyennes en travers que vous recouvrerez de petits bois. Vous pouvez utiliser des allumes-feux si vous le souhaitez. Petit bois induit de cire, essuie toute huile et roulez en boule. Sachez que l'allumage commence de manière moins spectaculaire que la méthode classique. On peut avoir l'impression que ça ne prend pas aussi bien ou que le feu va s'étouffer, d'où l'idée d'un allume-feu. Mais une fois que c'est lancé, plus rien ne la reste. Clin d'œil, clin d'œil en vidéo, article lié. Trois astuces pour avoir des vitres de cheminée étincelantes. C'est comme nettoyer les briques d'une cheminée d'intérieur avec du coca. Une manière originale de faire du feu, avec un citron. Merci. Merci. Merci.